Le quatrain numéro 21 de la sixième centurie pourrait s'allier avec le quatrain numéro 5. Le sujet traité est le même. Ici, nous avons une deuxième présence d'armes en Arctique. Il semblerait que Nostradamus complète son présage au cours d'une centurie. Effectivement, dans son écriture secrète, il dit bien que les quatrains marchent deux par deux. Mais j'ai pu constater, avec le décryptage, que des fois ça marche avec trois ou avec quatre quatrains qui traitent le même sujet. Nostradamus a une seule crainte. La crainte que l'on ne découvre pas ses textes ni les présages dissimulés à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que ce qu'il annonce est irrémédiable pour l'humanité. Il essaie de nous prévenir de sa lointaine époque d'une catastrophe imminente qui touchera le monde entier et que personne ne verra venir. Voilà pourquoi les centuries, les quatrains existent afin de vous révéler leur contenu. Je tiens à remercier Samuel de Guadeloupe qui nous a fait parvenir 85 euros. Ainsi que M. Luissier qui nous a fait parvenir 40 euros sur le compte Paypal. Et je désire remercier M. Guichard qui nous envoie 500 kilos de clous. Grâce à vous, nous allons pouvoir continuer la construction des abris. Si vous désirez nous rejoindre pour la construction des abris, vous avez dans la boîte de description, sous la vidéo, une adresse mail. Vous pouvez nous contacter à cet endroit. Voici maintenant le quatrain numéro 21, la ligne 1 à l'envers, de la centurie 6, quand ceux du pôle arctique unis ensemble. La ligne que nous allons décrypter est soulignée en jaune. Voici maintenant la ligne que nous allons décrypter, quand ceux du pôle arctique unis ensemble. Cette ligne est écrite à l'envers. Voici la révélation. L'émission des Moines ou deux conduit rapidement sera un bel usage d'expression. Je laisse les scènes de haine ici d'un SNA ou bien d'un SNLE. Ces armes seront en arctique. Ici tu tises la recette. La recette c'est le principe. Qui sera la volonté de montrer la menace qui naîtra des armes du pôle. Leurs pouvoirs apporteront les eaux sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. Cette lecture vient de Dieu le divin. Par ses excès seront sept années de nudité. J'ai vécu ce cryptage. A nous deux, rapidement, nous laissons les scènes de hurlement à cause de SNA ou SNLE en arctique. Alors un SNA, il faut savoir que c'est un sous-marin nucléaire d'attaque. Un SNLE est un sous-marin nucléaire lanceur d'engins composé de 24 missiles comportant chacune 8 têtes nucléaires au minimum. L'explosion d'un tel sous-marin tel que le SNLE avec 24 missiles tridents comportant chacune 8 ogives nucléaires correspondrait à l'explosion de 32 millions de tonnes de TNT. Avec une explosion pareille, la planète ne s'en sortira pas. Elle créera suffisamment de résonance et une onde de choc terriblement puissante, titanesque, pour perturber les douze plaques tectoniques de notre planète. Et à ce moment-là, les Andes s'effondreront. Ainsi que toutes les grandes chaînes de montagne dans le monde. Voilà la véritable description de Nostraamus. Voici maintenant les analyses. Vous devez savoir que Nostraamus a créé des lettres de substitution. Si bien que un F peut donner naissance à un C, un CCDI, un S ou un PH. Et vice versa. Les U seront ou V ou U. Le P sera un D, un B, un G ou un Q. Et vice versa. C'est-à-dire le même symbole orthographique tourné dans tous les sens. Sous-titrage Société Radio-Canada